Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Yébenona avec Syrocos, Syrocos, bonjour. Hello. Comment tu vas ? Toujours bien, ça va. Toujours, toujours, toujours. Tu vois comme je suis en face de toujours, toujours. Oui, d'avère. Comment ça va ce matin ? Tout ça me disait. Bien la forme, toujours. Hakuna Matata. Hakuna Matata. D'accord. Regina, tu sens ça ? Syrocos, la finale des slams c'est demain, la finale des playoffs d'Islam. Dernière journée de la troisième édition des playoffs d'Islam qui compte en son sein. La demi-finale, donc deux phases, la phase de demi-finale et la phase de finale. La demi-finale c'est comment ? On a quatre poètes qui vont s'affronter, les quatre qui ont été retenus durant l'étape de quart de finale. Une seule fois. D'accord. Et c'est en finale qu'on a trois passages par poète. Donc un premier passage avec un nouveau texte, un deuxième avec un texte au choix. Donc tu peux reprendre un texte qui a déjà été dit pendant la compétition et la fameuse troisième phase d'écriture sur un thème imposé. Voilà. D'accord. En dix minutes. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ok, alors comment ça c'est... Quels sont les slams en compétition ? Alors, en compétition, on va commencer par Jeunesse. Jeunesse qui a été retenue en quart de finale. On a Lyriciste sans frontières. On a Aladin. Et on a Tommy la Salade. Donc ce sont les quatre... Comment il peut s'appeler Tommy la Salade ? Ce sont nos quatre slammeurs qui sont retenus pour l'étape de demi-finale. Et parmi eux, il y a deux qui vont sauver. Jeunesse, c'est une cheerleader de Tommy la Salade. Alors, est-ce qu'on peut déjà choisir son gagnant ou c'est pas possible ? Non, 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 c'est pas possible. Toi, tu vois qui, gagnant ? Tommy la Salade. Moi, je vois la jeunesse. Jeunesse, la soeur. Dis Aladin. Comme ça, ça va être un peu équitable. Non, on va oublier une personne. Fallon va dire le nom de l'autre personne. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ouais, ça se passe bien. Bon, beaucoup de petites frustrations entre les poètes qui sont sortis de la compétition. Ouais, ils sont frustrés. Juste un peu, ils ont perdu une compétition telle que les playoffs d'Islam. C'est beaucoup de pression comme compétition, comme tournoi de joutes. Tout le monde voulait avoir accès au moins à la demi-finale. Et puis, c'est un beau spectacle aussi, il ne faut pas oublier. De toute façon, le public qui était, le public des cars, là, c'était là au car. Tu as vu le public, là ? Ouais, j'étais là, j'étais là. Le public, là, il était chaud. Ouais. Ouais, non, donc ça va être... Mais demain, ce sera plus chaud. Ouais, ce sera plus violent. Là, par exemple, on avait lancé, pour le format de cette édition, on avait lancé des réservations sur téléphone. Depuis mercredi, on ne prend plus. Donc, c'est full depuis mercredi. Il fallait seulement dire que ceux qui viennent doivent être vaccinés. Tu le devais voir. Ah oui, ça, c'était une bonne idée. Ça, c'était une bonne idée, oui. Mais on devait avoir beaucoup, au moins. Ouais, ben, on devait avoir beaucoup. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens vaccinés maintenant, c'est ça, oui. Donc, on a clôturé les réservations. Et donc, demain, on s'attend à un très bon moment de poésie. Est-ce que le deuxième, c'est qu'il n'aura rien ? Mais rien de... Mais rien ! Mais rien ! Non, mais en fait, non, on ne peut pas dire rien, parce qu'il a quand même l'enregistrement de son slam de poésie en studio pour la troisième compilation des playoffs. C'est quand même quelque chose, mais bon, rien le jour-là... C'est-à-dire que financièrement, économiquement parlant, le deuxième n'aura rien. Non, le deuxième n'aura rien. Les playoffs du slam, on ne retient qu'un seul. C'est le vainqueur, c'est le meilleur, selon nous. C'est lui qui a eu la meilleure performance de toute l'édition, et voilà. Et le jury est déjà connu d'avance ? Oui, alors, pour demain, on aura essentiellement... Je serai membre du jury ? Certains partenaires, tu veux être membre du jury ? Parce que, ou comme j'ai déjà un parti pris... Comme j'ai déjà un parti pris, vous voulez me mettre à côté ? Mais de toutes les manières, tu sais, même si tu es membre du jury et que tu m'as dit ça, t'omis la salade, on élimine la plus grande note et la plus petite. Et puis, on m'a vu crier la salade le week-end dernier. Donc, s'il gagne, on dira que c'est la tricherie, les trucs... Ouais, tu vois. Non, on aura quelques membres, partenaires de la troisième édition, ainsi que des membres qu'on prendra dans le public au hasard. On va s'assurer vraiment que ces personnes-là n'ont pas de lien direct avec les poètes. Avec la salade. Demain, ça commence à quelle heure ? 14h30. D'accord, ça va prendre combien de temps ? À tout cas, on aura deux heures de spectacle, parce qu'on a joint l'utile à l'agréable. On aura des prestations aussi de guest demain, donc ils viendront un peu dans les périodes de pause. On a en guest, on a des jeunes tels que Del Pega, qui est un très bon petit... Del Pega, c'est mon type. Kicker. On a Eboloko, aussi, très jeune. Lui aussi, il est bon. On a J-Respect Me, qui sera là. Et on a une domaine et MHL du Ova Gang. D'accord. J'ai une question. Est-ce que tu es là pour avoir une question ? Tu n'as pas dit que tu as fait ta rubrique ? Oui, mais je m'accroche sur l'occasion. On met d'abord ta musique. On met d'abord ta musique comme ça. Au moins, ça va correspondre. Mais tu m'as déjà dit bonjour. Oui, c'est pourquoi je mets ta musique. Tu poses la question dans le cadre du sport. Moi, je vais te dire bonjour. Bonjour, Pépé. Comment tu vas ? Toujours, ça va toujours bien. Ok, d'accord. Alors, Pépé, tu voulais poser une question ? Oui, il a parlé pour la finale de trois passages. Et le dernier passage, c'était sur un thème imposé. Comment ça se passe ? Alors, on a dix minutes qu'on laisse aux poètes pour écrire sur un thème dont ils prendront connaissance, séance tenante. Ils auront donc dix minutes pour donner libre cours à leur inspiration. Je vais envoyer un thème, le manioc à Kokobi. Ça peut être Mikolongo, par exemple. Mon blé. Et puis, c'est ça. C'est un exercice très dur. Mais c'est la première fois que cet exercice-là est fait en compétition de slam de poésie en Afrique. On ne prend pas le risque de le faire et c'est nous qui le faisons. Donc, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada